bonjour à tous alors une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de réservation de mon site mais pas que donc je reçois quand même beaucoup de commentaires qui me demandent comment ça se fait que c'est long pour avoir un rendez vous pourquoi je n'ai pas de planning sur mon site blablabla par rapport un petit peu aussi à l'émission qui s'est passée dimanche soir qui a fait couler beaucoup d'encre sur notre profession donc non vous ne trouverez pas de boutons sur mon site vous ne trouverez pas de durée cependant j'ai quand même cadré parce que j'ai mis une durée afin qu'il n'y ait pas d'abus mais bon cette durée n'existe pas puisque l'éternité de l'autre côté c'est l'éternité et le temps terrestre n'existe pas comme nous sommes en communication donc non vous ne trouverez pas de boutons sur mon site alors je parle de ces fameux boutons qu'on voit partout j'ai été démarché pour mettre un planning avec vous savez ces boutons là donc maintenant c'est comme ça sur certains sites on se rend sur le site et puis il ya une durée je vois du truc incroyable moi montré j'ai reçu des liens 60 euros les 30 minutes puis il ya un bouton alors on clique 12 heures 13 heures 15 heures donc j'ai été démarché effectivement parce que je me suis dit oh là là je vais être débarrassé de toute la charge administrative tous les mails en attente j'arrive souvent plus à suivre les demandes de rendez vous voilà mais bon je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible et puis donc le jeune homme me dit d'accord vos horaires lisa c'est quoi j'aime bien les petites étoiles qui pétillent alors vos horaires c'est quoi alors déjà j'étais un petit peu bien incapable de lui dire mes horaires parce que les horaires que j'ai marqué sur mon site c'était pour mettre délai pas trop tardif dans les consultations mais c'est pas vraiment mes horaires et puis après la durée des consultations donc on peut en mettre une là une là une là une là une là quelle sorte de consultation alors déjà j'ai les petites questions à 25 euros cependant il n'y a pas de petites questions puisque ce sont des questions auxquelles je réponds et après on échange éventuellement quelquefois je fais même des petits coachings pour qu'on se sorte un petit peu la tête du guidon et donc je lui dis mais oui mais il me faut du temps pour mes petites questions et pla 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 et bon il n'y avait pas de solution ça me stressait ça me stressait j'avais le stress qui monte la durée le truc le machin et en plus les consultations sont payées à la demande de rendez vous ah ok alors quand je vois ce qui m'est arrivé hein le choc de la perte d'une amie dans des circonstances terribles et tout ça ben je vois que j'ai été obligé de retirer la maxi consultation ce que j'étais bien incapable de les faire donc je fais celles qui sont en cours parce que c'est tranquillou j'ai réétalé tout donc j'ai pu reprendre tout ce que j'avais réservé tout est classé identifié mais mais ils sont rangés donc je m'inquiète pas j'ai vécu du stress mais je savais que je pouvais gérer mais alors là le coup du planning avec le bouton je me suis dit mais où va-t-on alors on voit ça partout ça fleurit de partout et moi je passe presque comme une pour une anormale que c'est pas normal qu'on peut pas me joindre alors déjà le téléphone pro le soir il est un je reçois des messages la nuit le week-end le dimanche la messagerie vocale est saturée donc ça veut dire que je dois passer deux heures de mon temps à désaturer tout ça tous les jours c'est carrément pas possible ok et je ne réponds pas au téléphone pour la simple raison c'est que quand je suis en consultation webcam ou au téléphone avec quelqu'un c'est carrément mal poli de répondre au téléphone et puis dit oui madame oui madame à prendre rendez vous non mais il faut arrêter quoi c'est pas possible notre prof profession est tellement salie est tellement galvaudé est tellement utilisé à des fins mercantiles pour gagner de l'argent que il n'y a plus rien qui me ressemble je me suis dit ah bah oui je suis à part alors je fais du travail artisanal ce qui veut dire que je gère mon temps et je me mets entièrement à votre disposition le plus possible que je peux mais j'ai l'âge qui est là et je veux rester un être humain donc quand on rajoute des boutons un petit peu partout ça déshumanise complètement déjà premièrement un c'est mon point de vue quand j'ai vu ce que j'ai vu dans l'émission l'autre soir sur tfa je me suis dit waouh c'est carrément pas possible c'est bien illustré c'est exactement ce qui se passe en ce moment et qui moi ne rentre pas du tout dans ma déontologie les codes de déontologie mes enseignements donc j'ai mis une durée pour cadrer un petit peu parce que bien souvent il ya des gens qui débordent et qui veulent plus et plus et plus donc cela on est bien obligé de cadrer avec un texte qui nous protège quelque part mais le pire du pire du pire du pire est encore à venir parce que je vois carrément plein de sites maintenant j'ai une collègue qui m'avait dit oui c'est super voilà là j'ai plus tous les mails à gérer ça reçoit directement l'argent il tombe bla 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 ah moi j'étais contente j'ai dit ah bah c'est super et tout ok je vais voir je vais voir comment je peux mettre ça dans mon site et puis finalement ça m'a stressé à fond les ballons parce que ça ne me correspond pas cette attitude de ne pas vous répondre déjà premièrement comment on va gérer les addictions parce qu'il s'agit pas de faire des consultations toutes les cinq minutes comme on en voit certaines pour le choix de la culotte pour le choix de la voiture pour le choix ça vous retire votre libre arbitre donc ça c'est carrément interdit par les enseignants spirituels on ne peut pas vous retirer le libre arbitre vous devez on peut vous accompagner vous guider on doit voir ce que vous allez faire point à la ligne c'est la question elle se situe on peut rajouter des conseils si vous le demandez on peut rajouter du coaching si on ressent que vraiment vous êtes faible vous avez du mal à passer cet obstacle on peut vous orienter chez un professionnel psychologue médecin ou autre on n'est pas médecin on a pas le des ess en psychologie bien que nous soyons quand même reconnu comme parapsychologue on n'a pas ces compétences là donc mettre un bouton pour moi ça revient à travailler en plateforme à la chaîne à faire du fric moi je peux pas voilà je suis désolé d'ailleurs j'ai pas à être désolé je me mets au service de d'entités spirituelles très élevées et à votre service c'est votre consultation c'est votre moment à vous c'est votre demande 1 on n'est pas là pour gagner du temps on n'est pas là pour gagner de l'argent des masses d'argent bien sûr qu'il faut trouver des équilibres dans cette vie matérielle très très lourde vous achetez une prestation et nous sommes censés honorer cette prestation nous n'avons pas d'obligation de résultat mais quand même une obligation de moyens donc moi je me suis dit la partie administrative elle fait partie du coût de la consultation 1 si c'est pour mettre une consultation toutes les 45 minutes toutes les heures avec le bouton le bouton le bouton moi je vais être stressé donc ça ne se peut pas de toute façon être médium c'est servir d'intermédiaire entre eux et vous entre des énergies et vous se mettre à la disposition à votre disposition donc non vous ne trouverez pas de bouton chez moi et pire le contact défunt je vois des boutons où on peut réserver des contacts défunt alors ça je vous assure ça me dépasse complètement irrespectueux moi les défunts ils vont ils viennent j'en ai j'en ai pas alors c'est marqué en gros au dessus de leur truc là oui on peut mettre un test alors il ya le test texte il ne vous couvre pas parce que vous achetez 30 minutes de contact défunt alors là j'aimerais bien qu'on m'explique comment c'est possible parce que depuis le temps et le temps il n'y est passé parce que j'ai quand même 56 ans et des contacts défunt j'en fais depuis pratiquement ma naissance déjà chez les enfants c'est naturel ça c'est un prêt aux alentours de 6 7 ans chez moi c'est resté et ben c'est comme ça bon et puis j'ai choisi de faire profession donc j'essaye de le faire le plus honorablement possible et là c'est le déshonneur total c'est vraiment pas possible de voir des boutons électroniques avec j'ai cliqué qui ramènent vers un paiement alors donc reprenons s'il ya des boutons je vois qu'il ya des boutons sur janvier février ça fait bien là plein de monde oh là là son planning il est plein jusqu'au mois de juillet ça n'existe pas c'est des mensonges parce qu'on se dit plus c'est plein et ben plus c'est que c'est vrai et puis plus c'est mieux mais c'est pas alors ça c'est pas vrai du tout je peux vous dire que non donc en fait donc s'il m'arrive quelque chose le mois prochain je meurs parce que ça c'est possible là on peut mourir ça évidemment on est né donc on va mourir à un moment donné ça veut dire qui vous rembourse parce que j'aimerais bien savoir aussi qui vous rembourse si vous avez pris votre rendez vous pour le mois de juin l'année prochaine qu'il est payé grâce au bouton donc en fait entre eux la fille qui fait cas son planning bouton contact défunt ensuite vous allez dans une autre rubrique 30 minutes un domaine 60 euros pour 30 minutes ensuite elle fait réponse à une question de questions trois questions il n'y a pas de durée ça coûte tant alors hop encore un bouton ensuite il ya encore un autre bouton lecture d'âme alors là mon lecture d'âme guidance d'âme du karma alors là déjà bon avec tous au new way j'en sais plus ce que ça veut dire alors vous trouverez pas ça chez moi non vous trouverez pas ça chez moi parce que j'ai beau être connecté sur connecter quelques fois survolté je comprends pas tout ce charabia il n'y a pas 36 moyens de voir le futur de quelqu'un alors j'ai lu aussi des choses très intéressantes qui disent que le médium voit votre futur à l'instant t où vous consultez et que du coup si vous passez à l'action ça modifie votre futur parce que vous avez fait si vous avez fait ça va alors on n'est pas voyant parce que justement le propre d'un vrai voyant médium c'est pas de vous faire une guidance sur d'éventuelles possibilités bah non ça serait ça c'est du charabia ça veut dire n'importe quoi non on doit voir votre futur et vous dire ah bah tiens vous avez changé quelque chose vous êtes passé à l'action donc vous allez pas rester comme ça il ya quelque chose qui change ou bien vous allez voir un médecin ou bien vous allez voir si ou bien vous avez une discussion ou bien vous avez on doit vous dire ce qu'on voit point à la ligne j'espère que ça va quand même être clair ah la 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 tout ce qu'on voit partout mais ça me met dans un état de de stress parce que je me dis on me dit vous me dites régulièrement bah oui mais vous n'êtes pas comme eux mais c'est qui eux je suis moi je suis un artisan je travaille à mon compte et je ne changerai pas parce que je ne sais pas faire autrement parce que ça n'existe pas pourquoi voulez vous que je fasse des choses qui ne veulent rien dire quand on commence à vous dire qu'on vous fait de la guidance d'âme de mission de vie alors oui en fin de consultation complète très souvent je prends des oracles et bien souvent les enseignants spirituels sont très beaux oracles ça répète tout ce que je vous ai dit et on est scotchés et vous et moi et moi et vous souvent on discute moi j'aime bien prendre mon temps on discute on reste dans l'humain on n'est pas des robots cachés derrière des boutons on prend pas alors ça veut dire que si la personne elle vous prend trois consultations dans le mois quand vous allez quand elle va arriver au téléphone on va avoir trois fois la même personne c'est interdit ça c'est interdit c'est de la du de pousser à la consommation de quelque chose qui déstabilise quand on maintient quelqu'un tout le temps dans son futur il ne construit rien il faut le savoir c'est une très grave responsabilité moi je vois arriver maintenant des des personnes dans des étapes psychologiques épouvantables qui ont eu la cervelle farcie de faribol parce que un tel un tel un tel elle a beaucoup de monde elle est sur tac toc elle est sur insta truc elle fait des directs il y avait 5000 personnes alors moi je vous raconte pas si je me mets sur ces trucs là à faire des directs à faire du gratuit mais le gratuit ça cache un monstre derrière bien sûr qu'on peut en faire on peut offrir des consultations ça va être le moment des fêtes vous savez que je vais le faire et puis je vous dis pas tout ce que je fais en privé je réponds à tout le monde autant que je peux c'est une mission on est libre on est à la disposition de nos enseignants spirituels et des vôtres il est hors de question de se planquer derrière un bouton parce que c'est plus commode et qu'on en fait plus on n'est pas là pour faire du fric c'est interdit on doit trouver des équilibres parce qu'ils savent que nous sommes dans une vie matérielle qui est très lourde et évidemment il ya du matériel à acheter des factures d'électricité à payer sinon quand vous pourrez travailler ce serait pas possible quoique pendant 30 ans j'ai été travailler à l'extérieur et j'ai fait mes consultations donc c'est bon j'ai bien travaillé j'ai été une bonne fille donc j'ai quand même le droit d'être tranquille et de me sentir normal de me sentir normal parce que je veux rester humaine je veux rester dans l'humain il est hors de question de vendre des prestations qui ne veulent rien dire vous arrivez devant moi je le vois et je dis mais j'entends votre discours et blablabla et ma lecture d'âme et ma mission de vie et mon karma on ne touche pas au karma sauf en régression sous hypnose encadré par des professionnels voire un médecin pour trouver la cause d'une phobie ou d'un traumatisme on ne touche pas au karma alors les annales akashiques encore moins parce que c'est d'aucune idée la nature fait souvent très bien les choses dites vous bien que si on vous a effacé avant de revenir c'est qu'il y a une raison on peut avoir accès pour x raisons à une vie ou deux vies ou trois vies antérieures cependant votre bagage vous l'avez à l'intérieur de vous je vois pas l'utilité de savoir si vous avez été un homme ou pas sauf dans certains cas très strict donc les guidances d'âme les lectures d'âme et les traçages du karma et la numérologie alors maintenant c'est la numérologie avec de l'astrologie avec des lectures vous ne trouverez pas ça chez moi je fais des petits ateliers c'est vrai très agréable de temps en temps je vais j'en fais moins parce que c'est très fatiguant parce que je préfère avoir du temps pour mes consultations j'ai choisi de ne pas mettre de boutons en ayant eu des synchronicités en ayant discuté des personnes parce que je reste dans l'humain est encore pire des boutons pour des contacts des fins je fais des contacts des fins tous les jours j'ai zéro raté jusqu'à présent mais j'en fais parce qu'ils viennent tout seul il est hors de question que je vende cette prestation jamais de ma vie je les jurais à mes parents et je les jurais à mes enseignants spirituel et si je les fais c'est qu'il y a une raison donc vous irez où vous voulez c'est pas mon souci mais moi je tiens par cette vidéo à vous dire comment je fonctionne je m'occupe pas des autres mais j'en ai quand même assez de presque m'entendre de dire que je ne suis pas comme elle non je suis pas comme elle je suis désolé par contre chez moi vous trouverez de l'accueil vous trouverez un suivi vous trouverez encore j'espère une part d'humanité vous trouverez des réponses et si j'ai pas les réponses je vous dirais je les ai pas on va pas inventer l'eau chaude on les apport les appartements va pas inventer des réponses si on les a pas parce que bon on n'est pas lié à une obligation de résultat et puis quelques fois on n'a pas les réponses parce que vous ne devez pas les utiliser on n'a pas le droit de fouiller dans la vie des gens je vois des gens qui viennent me consulter qui veulent fouiller dans la vie de leur fils leur fille laissez vos enfants tranquilles quand ils sont adultes ils ont leurs secrets dans leur vie s'ils ont envie de vous dire quelque chose ils vous le diront on peut le faire parfois pour un choix pour une décision pour une maladie quelque chose de très grave de très important on va vous coacher on va vous rassurer donc ça vous trouverez chez moi les petites questions c'est souvent dans le whatsapp il ya du suivi je réponds vous avez le messenger vous avez des tas d'outils pour me joindre vous avez des boutons redirecteur dans mon site un bouton redirecteur qui vous ramène dans mon mail et c'est moi qui vous répond et c'est moi qui vous répond et qui décide et qui décide si oui vous allez avoir une consultation parce que voilà il ya ça 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 on s'est vu il ya pas très longtemps mais là vous êtes en mode cocotte minute ok mais sinon c'est non on doit vivre sans avoir tout le temps connaissance du futur c'est très grave on doit vivre vivre donc il n'y aura pas de boutons je j'ai acheté mon site internet il m'appartient lisarkamela.com cette vidéo va trouver sa place sur le site pour que vous compreniez comment ça fonctionne à nouveau j'ai obligé de répéter parce que vraiment il ya trop 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 de dérive voilà je fais les formations avec des intervenants des intervenantes au gré de mes envies au créer de mon coeur dans la bonne humeur la simplicité et puis c'est tout je suis un artisan je sais qu'on me dit souvent que je fais du travail d'orfèvre j'ai des dates oui oui ça se peut on peut tout à fait avoir des dates ils savent très bien ce que c'est que le temps terrestre les lumineux savent ce que c'est qu'une horloge un calendrier si c'est très grave et très important oui on aura des dates ou des périodes fiables voilà et si je suis pas sûr de la date ou de la transmission de la date je vous dirais c'est à peu près cette période si je suis pas sûr de l'année je vous maintiens pas dans une année je vous dis attention on peut être décalé d'une année voire deux cependant l'événement c'est ça 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 alors moi j'en ai assez aussi de certaines pseudo médiums parce que là je vous assure que j'en ai découvert une belle vraiment je me suis séparée d'elle parce qu'elle ne voit rien c'est pas la peine de dire le contraire à ne voir rien ça fait dix fois que je le dis sa mission elle est ailleurs elle veut pas l'entendre ça a clasher peuvent terminer n'empêche que je ne veux pas entendre dire que les dates n'existent pas c'est faux s'ils ont des dates à vous donner ils vous donneront des dates et souvent d'obtenir une date ça permet aussi de moins souffrir et d'y voir beaucoup plus clair voilà et si c'est long 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 on vous dira c'est long long on voit des années j'avais une dame tout à l'heure sa vie se débloquerait en 26 et 27 26 et 27 donc voilà et c'est pour ça que je suis souvent perdu dans les dates donc voilà vous trouverez tout ça chez moi vous trouverez des kleenex aussi parce que quelques fois vous pleurez beaucoup c'est normal quand on débloque un nœud parce que je suis aussi j'ai aussi ce don de guérisseuse alors guérisseuse c'est pas magnétiseux j'ai une entité spirituelle j'ai plusieurs entités spirituelles dédiées qui peuvent aider cependant je ne vends pas cette prestation elle fait partie de moi donc je pourrais la vente si je voulais je lui fais ça ne m'a pas plu bon je lui fais en cabinet pendant deux trois ans c'est pas mon truc chacun ses goûts dans la médiumnité un médium a plusieurs cordes à son arc il a ses points forts il a ses points faibles il a ses goûts il a sa moralité les entités spirituelles élevées choisissent d'une manière générale des personnes humaines qui ont reçu cette faculté par accordement moral ils se mettent à la disposition du médium et vice et versa par un code de moralité et si vous voyez tout ce que je viens de vous dire les boutons qui a un bouton une durée un prix que ça devient vraiment comme au supermarché on prend son caddie alors moi j'ai même vu des paniers et dans son panier on met si on met ça et puis si elle commence à vous vendre des trucs et des machins et des bidules à côté oula voilà je vous dis ce que j'ai à dire effectivement je peux pas être comme elle ou eux parce que ça n'existe pas il ya trop de new age c'est galvaudé c'est utilisé bah oui elle gagne plein d'argent oui 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 et pire les plateformes alors les plateformes je vous raconte pas j'ai fait mon expérience il ya une quinzaine d'années une dizaine d'années non merci vous ne trouverez pas ça chez moi donc il ya du temps il ya de l'attente là j'ai suspendu les maxi consultation suite à ce qui m est arrivé j'étais bien incapable de faire tout ce que j'avais fixé comme maxi consultation c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de bouton mais je vais reprendre bien sûr je vais reprendre je suis comme une sportive qui s'est blessé je vais reprendre tôt ou tard mais mais pas maintenant donc vous avez accès aux domaines vous avez accès aux questions c'est déjà pas mal et donc voilà et donc je me demande bien comment c'est possible d'exercer avec des boutons qui vont jusqu'à huit ou dix mois en avance non voilà je lirai vos commentaires pour cette puisque cette vidéo ira sur youtube si jolie les décors des étoiles j'aime bien cette vidéo ira sur youtube et je ne suis pas du tout dans mon ego c'est pas le sujet je suis plutôt quelqu'un qui est dans le partage et la compassion et l'aide pas trop l'empathie parce que sinon on n'est pas si solide que ça et puis ça devient difficile de vous de vous supporter de vous porter de vous aider à vous envoler et puis tant mieux si on vous revoit pas que vous dites un petit coucou au jour de l'an à mon anniversaire pour dire que vous allez très bien c'est le principe c'est le but une belle consultation c'est qu'on voit loin 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 et puis vous êtes tranquille un petit moment rassuré attention à la surconsumation donc tous ces boutons là non non vous oubliez donc voilà je réponds à chacun parce que vous êtes tous très importants et je me suis dit je vais continuer comme ça parce que chacun a sa place chacun est important et j'ai pas envie que vous soyez bloqués par des boutons ça ne me correspond absolument pas et je vois que d'autres collègues plus ou moins de ma génération même beaucoup plus jeune fonctionne que moi je connais des médiums des voyantes excellente qui ont la trentaine elles fonctionnent que moi elles n'ont pas de boutons elles n'en veulent pas il y en a même qui n'ont même pas de site internet vous voyez c'est vraiment le bouche à oreille moi j'en envoie aussi des fois chez l'une chez l'autre quand j'ai un doute je suis pas très sûr j'ai vous devriez quand même refaire un petit tour avec un tel ou un tel oui ça m'arrive ça m'arrive fréquemment le doute quelqu'un qui vous dit qu'il a confiance en lui vous oubliez si vous voyez ça écrit sur le mur d'une médium ou prétendu médium qui a l'air gentil bien sous tous rapports elle est formidable elle est super gentil déjà on peut pas être trop gentil parce qu'il faut se protéger et notre mission et notre fonction c'est de vous mettre aussi des petits coups de pieds aux fesses donc il faut avoir une grande force de caractère et beaucoup de caractère et savoir prendre les décisions et vous dire non là ça va pas du tout je vais vous parler franchement sans être cruel sans être méchant mais ça fait partie aussi de notre fonction donc trop gentille trop mielleuse qui vous dit qu'elle a confiance en elle ou qu'il a confiance en lui non justement on n'a pas confiance en nous parce que on doit quand même gérer ce doute ce doute et canaliser le mieux possible et confiance en nous non c'est pas possible on peut prendre de l'assurance on peut avoir nos techniques bien affirmé mais confiance absolument confiance en soi banon comme on avancerait sinon c'est pas possible voyons 1 à j'ai grandi j'ai confiance en moi mais qu'est ce que ça veut dire ça on n'a pas confiance jusqu'à la fin de ces jours ça fait partie de des apprentissages on est là pour apprendre et auprès de vous on s'enrichit aussi les uns les autres on apprend une consultation depuis le temps que j'en fais j'en ai fait dix centaines et des centaines et des centaines il n'y en a pas une comme une autre et puis on ne sait pas quelle des fins va arriver ou pas donc comment on peut dire qu'on a conscience moi même je doute c'est un échange c'est un partage c'est un échange et ça doit être un bon moment et même si c'est dur et même il ya toujours la lumière quand on ouvre une porte et puis après une autre et pinot il ya toujours la lumière donc non vous oubliez toutes ces histoires là de 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 boutons pour avoir des contacts des fins on vient de humblement demander à la médium les délais doivent être pas trop long pas trop long parce que comment elle peut savoir qu'elle va être en forme ce jour là donc elle préfère faire du sale boulot parce que vous avez payé il ya six mois c'est ça en gros l'histoire non non les délais doivent pas être trop long ils sont un petit peu long quand je dis pas trop long on dépasse jamais trois mois c'est pas possible on dépasse jamais trois mois même deux mois pour moi je trouve ça beaucoup je préfère je refuse des consultations voilà là on peut mettre pour décembre et un petit peu janvier mais moi je m'avance pas à dire si je serai envie si je serai en forme si c'est quand même bien d'avancer au moins avec un planning d'un mois ou deux un mois deux maximum trois mais tout ce qui est au delà si vous voyez tout complet au dessus de deux trois mois de trois mois ou de deux mois même deux mois bien tassé non c'est pas normal c'est pas normal moi je suis honnête et ce sera dit j'ai des rendez vous à telle période on convient et puis des fois on le rechange votre rendez vous vous avez un couac des fois c'est moi donc on reste quand même dans l'échange et le partage on peut pas faire autrement c'est pas possible de faire autrement c'est comme la coiffeuse voilà c'est pareil elle a besoin d'évaluer vos besoins c'est comme l'esthéticienne elle a besoin de savoir quand est-ce que vous avez fait ça et ça et ça on peut pas trop faire et refaire voilà je voulais vous dire tout ceci et cette vidéo va aller sur mon site je vous dis namasté et ayez confiance quand même il ya quand même de très très belles personnes je parle pas pour moi je parle aussi pour beaucoup de mes collègues qui sont quand même pour la plupart outré de tout ce qui se passe mais les sites déjà le site souvent il faut acheter son nom de domaine donc si vous voyez des noms de domaine notre truc ça veut dire que la fille fait même pas l'effort de payer son site quoi c'est non c'est pas correct déjà pour les gens qui travaillent qui sont informaticiens qui créent qui qui voilà un moment donné bon quand ça marche bien qu'on a vu que bon on n'avait pas trop d'erreur et que les gens arrivent voilà déjà un praticien qui a son site c'est déjà un premier signe de et un praticien qui dure dans le temps il ya toutes ces fournies qui arrivent là dernièrement c'est une vraie catastrophe et nous sommes broyés dedans alors que la longévité c'est vrai on met à peu près entre cinq et dix ans entre cinq et dix ans pour commencer à avoir une petite petite notoriété et puis on voit des personnes qui racolent on appelle ça comme ça du racolage et oui il ya du racolage aussi dans cette profession énormément un des live des live du gratuit du gratuit gratuit du gratuit des live des live des live des live des live c'est la mode on en fait on en fait on en fait on en fait et je j'observe on m'envoie des liens je vois toujours les mêmes personnes qui consomment qui consomme c'est gratuit c'est gratuit c'est gratuit ça devient vraiment indigeste je ouais je et je ne veux pas être broyé là dedans et je ne veux plus du tout être mélangé à ces personnes non 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 ça me ça me fait mal au coeur et je me sens normal je me sens normal et non je ne serai pas comme elle si j'ai envie d'offrir une petite soirée tout ça mais je racole pas non non je racole pas j'ai pas le temps et je n'ai pas l'envie je les ai eu fait je les plus pour m'exercer et plus pour prendre confiance en moi que pas racoler j'ai offert j'ai offert c'est pas pareil racoler c'est vraiment tous les directs on voit un sur tac tac et insta insta et compagnie c'est ouh là 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 c'est pas chez moi donc voilà il n'y aura pas de planning il n'y aura pas de ton il y aura des échanges du partage de la bonne humeur et du temps voilà vous vous offrez une consultation moi je consulte aussi de temps en temps et j'aime qu'on prenne soin de moi qu'on parle de moi qu'on s'occupe de moi et que de moi voilà je n'aime pas qu'on réponde au téléphone j'ai eu ça il n'y a pas longtemps bah c'est la dame qui me fait les ongles je n'irai plus jamais voilà ça fait trois fois que j'y vais trois fois qu'il ya une autre personne de sa famille une copine un ami et que ça parle et papote et ça parle et papote et moi je suis là tournez votre pouce donnez votre main mettez le doigt en l'air ah mais tirez pas comme ça mais alors que c'est elle qui est en train de papoter je trouve ça totalement irrespectueux non non je sais pas dans quel monde on vit donc essayons de nous respecter les uns les autres comme disait ma grand mère et je vais terminer là dessus la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a moi je dis que je fais ce que je sais faire et que je m'invente pas des trucs parce que la copine le fait ou le copain ça m'intéresse pas namasté et à très bientôt en espérant vous avoir un tout petit peu éclairé sur le pourquoi du comment